Le Conseil des ministres suspendu depuis trois semaines a repris ce mercredi 8 novembre au Palais de la République. Il s'agit de la deuxième réunion du gouvernement à Moudouba II depuis sa mise en place le 11 octobre dernier. La question de l'immigration clandestine a occupé une place importante à la réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a évoqué la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine en demandant au Premier ministre, en relation avec les ministres directement concernés et l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique. De faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d'urgence afin de neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national. Pour ce qui est du climat social, le président de la République est revenu sur le lancement de la campagne de commercialisation agricole. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire de prendre toutes les mesures appropriées pour la fixation dans les meilleurs délais des prix aux producteurs d'arachite et de veiller au suivi permanent du bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole. Concernant la tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaoula, Kafrine et Fatik, prévue du 13 au 28 novembre 2023, le président Makissal a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation du Conseil présidentiel des visites et inaugurations prévues dans chaque région.